Bonjour monsieur, merci de vous présenter à guiné-matin.com. Je me nomme Lambert Théa, je suis professeur de français, mais à l'état actuel, je suis recenseur chargé de promotion commerciale. Monsieur Théa, merci de nous apporter cet entretien. Ce vendredi, nous sommes venus vous rencontrer. Nous sommes à quelques mois du début des examens, notamment le mois de juin. Nous sommes venus vous rencontrer et échanger avec vous par rapport à l'état d'avancement des programmes. Dites-nous au niveau du lycée Madame, quel est l'état d'avancement des programmes ? Je salue l'initiative, parce que l'initiative est bien un point renommé, dans la mesure où l'activité que nous menons, lorsque vous venez nous demander, n'est-ce pas, l'état d'avancement ou l'allure en laquelle nous évoluons, ça nous va voir le cœur, ça nous pousse à travailler davantage. Ici, au lycée 1er mars, nous sommes presque dans le délai. Lorsque vous prenez l'état d'avancement des programmes, pratiquement nous sommes dans l'intervalle de 72 à 75%. Pas plus longtemps que même aujourd'hui, dans mon cahier de présence des professeurs, Vous trouverez ici, dans le cahier d'émargement, un professeur qui évolue, n'est-ce pas, en littéraire 1, qui est maintenant à 72,45%. Et ça, c'est en français. Ça, c'est en français. Voilà, n'est-ce pas, un professeur qui vient deux, trois fois dans la semaine. Vous voyez ? Et quand vous prenez, par exemple, la mathématique, presque en quasi-totalité, ils sont à 70%. Donc, pratiquement, nous avons dépassé, n'est-ce pas, la moitié de notre programmation. Ce qui signifie que nous sommes dans le délai, nous pouvons répondre, n'est-ce pas, au rendez-vous du mois de juin pour les examens nationaux. Et est-ce que ce pourcentage, c'est un pourcentage global du lycée et du collège ? Les 72 à 75% là ? Pratiquement, oui. Pratiquement, oui. Parce que je suis, bien entendu, nous sommes dans un collège lycée, lycée-collège. Donc, de la 7e à la terminale, nous signons, c'est le même cahier, n'est-ce pas, de présence qui est là. Alors, les pourcentages seront mentionnés demain. Vous prenez un lycée-collège qui évolue en 7e, vous allez trouver qu'il est entre 69 et 70, c'est pourquoi j'ai un peu mis l'intervalle. Nous sommes entre 72 à 75% aujourd'hui. Alors, vous expliquez que vous êtes vraiment dans le temps d'enseignement, dans l'enseignement des programmes. Qu'est-ce qui a mené à ce pourcentage ? Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas eu d'arrêt de cours, il n'y a pas eu de perturbation de cours ? En tout cas, qu'est-ce qui explique ce pourcentage ? Très bien. Qu'est-ce qui explique ce pourcentage ? C'est très simple. Vous avez donné même des indices d'explication. C'est-à-dire que non seulement il n'y a pas eu de perturbation, mais au-delà de ça, il faut tenir compte aussi de notre organisation interne. Parce que chaque fois, avec les conseils, n'est-ce pas, de professeurs ou les conseils de classe, et là où ça ne va pas, alors on fait beaucoup pousser pour que ça aille. S'il y a lieu, n'est-ce pas, de faire des reproches à tel professeur qui est en retard, aussi informé, alors le professeur en question essaye, n'est-ce pas, d'organiser ce qu'on appelle des coups de rattrapage. Et avec ça, s'il est en retard de deux ou trois coups, il organise, n'est-ce pas, ce coup de rattrapage, aussi tôt le pari est gagné. Et surtout, ça se passe dans la compréhension, surtout la compréhension. On se comprend mutuellement, et c'est pourquoi nous sommes à la satisfaction, n'est-ce pas, pour ce pourcentage que je suis en train de vous dicter maintenant. Alors, il y a un pourcentage restant, disons, de 30 et quelques pourcents d'ici le début des examens. En tout cas, comment est-ce que vous comptez, vous planifiez, qu'est-ce que vous comptez faire pour être à 100% des programmes d'ici, de lancement des premières épreuves ? Merci, M. Doré. Vous avez bien fait de poser la question-là. Vous venez, n'est-ce pas, au lendemain des compositions du premier semestre. Et à l'issue de cela, il y a, n'est-ce pas, une réunion qui est déjà fixée, je crois, pour la semaine prochaine. Donc, à l'issue des compositions du premier semestre, nous avons tiré des leçons. Alors, il faut que nous nous asseyons et discuter. Éventuellement, lors de cette réunion, nous allons encore parler du reste des pourcentages, ou, n'est-ce pas, du reste des temps à gérer pour, n'est-ce pas, la fin de l'année scolaire 2021-2022. Donc, si possible, comme on a l'habitude de le faire, on va essayer de voir où ça va, où ça ne va pas, et qu'est-ce qu'il faut ensemble, parce que nous, nous travaillons ici dans la colégie limitée. Donc, on va essayer de voir pourquoi ça ne va pas et qu'est-ce qu'il faut. Donc, c'est comme ça que nous travaillons ici. Je crois, la semaine prochaine, il y a une réunion qui est programmée, et nous allons débattre tous ces facteurs-là. Et cette année, le lycée, je ne sais pas si les statistiques sont à présent à votre disposition, et si tel n'est pas le cas, on peut aussi attendre après l'interview. Les statistiques de l'ombre de candidats au niveau lycée que vous allez représenter cette année, tout comme au niveau du BEPC ? Eh bien, comme vous l'avez si bien dit, si je m'attendais à de telles questions, j'allais, n'est-ce pas, ouvrir mon appareil, et on allait, n'est-ce pas, voir ensemble, parce que nous avons deux niveaux, n'est-ce pas, de candidature. Nous avons au BEPC des candidats de quelque chose de 300, 350, comme ça que nous allons présenter au BEPC. C'est-à-dire que même dehors, je crois que j'avais dépassé un groupe d'élèves collègiens qui sont à la dernière prise, n'est-ce pas, des photos. C'est-à-dire que ça, c'est pour ceux-là qui n'ont pas eu la chance d'être photographiés lors du passage, n'est-ce pas, du photographe, c'est-à-dire de la photo spéciale examen, quoi. Et au niveau, n'est-ce pas, du BEPC, du baccalauréat, là aussi, vous comptez, n'est-ce pas, en quelque sorte, niveau confondu, nous avons 600 et quelques candidats à présenter. Merci beaucoup, M. Pierre. Merci.